La histoire qui me lie à la commune de Fannes.amitié c'est une histoire donc qui est tout à fait naturelle et logique parce que je suis natif de cette commune c'est dans cette commune où mes premiers pas ont été posés cette commune a bercé mon enfance et c'est une commune que voilà qui m'a vu grandir et quand j'étais gamin je parcourais les rues de cette commune qui a vraiment marqué mon enfance donc j'y ai également joué au Naoetan l'équipe d'amitié où j'étais footballeur j'ai joué au Naoetan à Ralyon l'équipe de la RU10 pour dire que j'ai quand même fait mes premiers pas dans cette commune après je suis parti en France moi quand j'étais en France déjà je participais beaucoup dans le volet social et humanitaire parce qu'à l'époque j'étais le président de l'association des Sénégalais du Loiret une association de plus de 300 adhérents qui oeuvrait dans le social et dans l'humanitaire mais bon c'est quelque chose que j'ai pu j'ai eu cette fibre depuis ma tante enfance parce que mon père je l'ai toujours vu oeuvrer dans le social de manière désintéressée et je pense que c'est lui qui m'a passé voilà cette envie de participer dans le volet social pour parfois vraiment apporter un soutien à ce qui le souhaite vraiment alléger la souffrance de certains qui sont dans des difficultés donc quand j'étais en France c'est vrai qu'on posait beaucoup d'actes au niveau social et humanitaire on a vraiment acheminé à plusieurs reprises du matériel médical des conteneurs où on était là pour appuyer un petit peu les personnes qui étaient en difficulté donc quand je suis rentré au Sénégal également j'ai poursuivi dans ce créneau là donc à l'occasion de certains événements comme la corité, la tabaski, les événements religieux donc dès qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice nous le faisons sans aucune hésitation parce que bon on est dans un pays aussi où nous devons nous entraîner mutuellement et je pense que c'est ça qui peut donner un sens à notre action et surtout accompagner le chef de l'état qui au niveau de ses marqueurs on voit que le social prend une part importante en 1990 après mon bac poursuivre des études de droit à l'université de Rouen et c'est comme ça après un troisième cycle en politique locale et développement j'ai pu intégrer l'école prestigieuse qui est à Angers, l'ENAC d'Angers qui a vraiment été voilà un pan important pour ma formation professionnelle donc suite à ça j'ai eu à exercer comme je l'ai dit en préambule des responsabilités en qualité de directeur général dans l'administration territoriale française notamment dans les mairies mais cette commune là c'est ma commune de coeur donc maintenant quand je suis rentré naturellement et même avant que je rentre j'ai jamais rompu le lien avec cette commune parce que chaque année je venais quand j'avais des vacances pour organiser des activités des actions dans cette commune aujourd'hui je peux dire que voilà c'est ma commune de coeur voilà le lien qui me lie à cette commune là et quand on part du constat que c'est une commune qui a une histoire qui a un passé qui a un présent et c'est une commune aussi qui doit avoir un avenir un avenir parce que cette commune là je pense que c'est la première le quartier de la sika prudis c'est la preuve c'est le premier quartier qui a été bâti dans cette commune là vers les années 1950 et là je fais un clin d'oeil à gain de fatme c'est une chère gain de fatme qui à l'époque était actionnaire de la sikap et je pense que c'est à ce moment là qu'on a commencé à édifier les premières maisons mais aujourd'hui quand on voit tout ce qui s'est passé l'existant que nous avons parce que nous avons un réseau assainissement qui est correct nous avons des rues où il fait bon du vivre butumé et tout où il n'y a pas de poussière donc avec un petit peu d'efforts je pense qu'on peut améliorer le cadre de vie de cette commune